La formation en investissement immobilier locatif la plus complète du marché. Hello à toi, ici Julien et je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo un peu plus longue que d'habitude pour parler de la formation Toute stratégie d'investissement immobilier qui est accessible au sein de l'école des invests preneurs. Alors si tu souhaites te lancer dans les investissements immobiliers, que ce soit pour faire de la colocation, de la location courte durée, de la division de maison, acheter des immeubles de rapport, faire des logements plus atypiques ou plus haut de gamme, je t'invite fortement à te former parce qu'il y a énormément d'erreurs possibles qui vont mettre des freins, des bâtons dans les roues à ton projet, à ta rentabilité et même mettre ton projet à risque. C'est fortement dommage parce qu'avec les bonnes connaissances et les bonnes informations, tu peux arriver à éviter la majeure partie de ces erreurs. Car il y a en effet beaucoup d'erreurs que tu peux arriver à éviter si tu as les bonnes connaissances, les bonnes informations. Je vais te montrer même au cours de cette vidéo comment éviter la totalité de ces erreurs. La première des choses que tu dois comprendre, c'est le premier module de notre formation, c'est qu'il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre puisqu'on a tous des situations différentes et des objectifs de vie différents. Peut-être que dans ta ville, la colocation sera plus appropriée que la location courte durée. Peut-être que par rapport à tes objectifs, tu veux être rentier d'ici 12 mois ou d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Ou peut-être que tu es heureux dans ton job et tout ce que tu veux, c'est te donner une sécurité pour plus tard pour la retraite. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier. On peut diviser des maisons, diviser des terrains. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre parce que si tu mets en perspective par rapport à tes objectifs et à ta situation, c'est-à-dire la vie dans laquelle tu es investi, peut-être que ça ne sert à rien de traverser la France ou d'aller à 3 heures ou 2 heures de chez toi. Il suffit de prendre la bonne stratégie dans la ville dans laquelle tu habites ou dans la ville la plus proche qui va correspondre à tes objectifs. Tu alignes tous ces paramètres-là et tu vas partir déjà sur un investissement intelligent et non pas un investissement boulet parce que bien souvent, quand on ne sait pas ce qu'on fait, quelques années, quelques mois plus tard, on peut se retrouver avec des boulets au pied qui n'amènent pas aux objectifs qu'on avait pensés. Donc, en notre sens, au sein de l'école des invests preneurs, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est définir une stratégie d'investissement. Ça, ça va comprendre ta capacité de financement, ta localisation, ton budget, ton appétence pour les travaux, ta disponibilité, tes sources de revenus, tes objectifs et tu dois le mettre en perspective avec non seulement la ville et les stratégies fiscales qui vont correspondre à ces objectifs et les modes d'exploitation, d'accord ? Est-ce que tu vas faire des colloques ? Est-ce que tu vas faire de la division ? Est-ce que tu fais de la division plus de la location courte durée ? Est-ce que tu vas plutôt faire de la location courte durée premium ? D'accord ? Donc, tout ça, ça doit être pensé en amont. La première des choses, c'est que tu comprennes les avantages et les inconvénients de chacune de ces situations-là, de chacune de ces options, de façon à ce que tu construises adéquatement et intelligemment une stratégie d'investissement qui fera du sens pour toi pour les dix prochaines années, d'accord ? Parce que oui, l'immobilier, tu vas travailler un petit peu pour mettre en place cet investissement et tu vas récolter les fruits pendant très longtemps. Donc, autant ne pas te tromper dès le départ sur le type de résultat que tu vas avoir. Sinon, tu vas avoir des problèmes locatifs, tu vas te faire bloquer par les banques, ça ne va pas te mener aux résultats que tu veux atteindre. C'est comme quand tu achètes une voiture. La voiture, on la prend neuve d'occasion, on la prend toute option, on la prend avec du coup la maintenance comprise. Le voyage, il n'est pas de la même saveur, on ne va pas au même endroit, la destination sera différente selon le type de projet que tu choisis. Pire, tu risques de te faire bloquer par les banques ou de prendre des risques si tu prends un projet trop gros ou si tu évalues mal les travaux par rapport à tes compétences et à ton expérience. Premier module chez nous, c'est comprendre les stratégies et en définir une par rapport à tes objectifs et ta situation. La deuxième étape, ça va donc être la recherche. La recherche, il y a deux sous-parties. Première partie, c'est-à-dire l'étude de marché. Trouver là où les villes, les plus proches de chez toi, qui vont correspondre à ces objectifs de stratégie d'investissement que tu as définis préalablement. Une fois que tu as trouvé ces deux, trois villes qui correspondent au prix qui nous intéresse pour les revenus et la fiscalité qui nous intéresse, il va falloir, deuxième étape, passer en mode recherche. Et donc là, ça sous-entend que tu sais quoi chercher, où chercher, comment chercher. D'accord ? Et en trois mois, au sein de l'école des invests preneurs, on est capable de trouver des biens à 1 000 euros de bénéfices nets par mois de manière garantie. Et ça, c'est la réalité. Certains 85 % des personnes vont mettre ces trois mois. D'autres vont mettre un petit peu plus, 4-5 mois. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'ils arrivent à trouver le bien qui va correspondre à leur stratégie d'investissement. Dans des villes proches, à une, grand maximum deux heures autour de chez eux, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Sinon, on réalise la stratégie. Et de cette manière-là, partout en France, on trouve des biens à 1 000 euros de bénéfices nets par mois. D'accord ? Peu importe le budget. De 100 000 à 400 000, 500 000 euros. Tout ce qui va dépendre de ces variables, c'est la surface qu'on va aller acheter et le prix au mètre carré de la ville dans laquelle on investit. Une fois que vous avez trouvé la ville, vous allez faire quelques visites selon un cahier des charges défini, en ayant une checklist pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez regarder. Vous allez nous le montrer. On va valider ensemble le montant des devis, des travaux, ce qui nous permettra d'avoir un coût total. En face de ça, on aura des recettes locatives selon la location que vous aurez choisie, en longue durée et en courte durée. On aurait donc une imposition et une rentabilité et un cash flow avant que vous ayez signé le compromis. Troisième étape, une fois qu'on a fait les calculs et potentiellement trouver le bien, il va falloir être capable de l'acheter. Donc, de le négocier au meilleur prix sans perdre l'affaire et de l'acheter légalement sans prendre de risques, sans rien oublier. Ne croyez pas que le notaire va tout vérifier pour vous. C'est comme l'expert comptable, c'est comme les artisans. Il faut tout vérifier. Donc ça, c'est la troisième étape de la négociation où on va sécuriser l'achat du bien immobilier. La quatrième étape, après avoir obtenu les devis et signé le compromis, va être liée au financement. Parce que là, vous avez trouvé un bien qui correspond à votre stratégie, vous rapporte du cash flow dans la ville où on a validé la tension locative. Le nerf de la guerre, maintenant, ça va être de le faire financer. Donc là, il va falloir se comporter comme un professionnel, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui va aller lever des fonds pour son entreprise. Comme si vous voulez acheter un outillage pour un restaurateur ou pour un centre de réparation auto, vous avez besoin de matériel et vous levez des fonds pour acheter cet investissement-là. C'est la même chose, d'accord ? Donc, il va falloir montrer patte blanche sur votre situation financière, qu'elle soit préparée, anticipée, sécurisée, sur l'adéquation du projet par rapport à votre profil et sur la sécurité et la rentabilité du projet en question avec du cash flow, de la plus-value, un bon ratio travaux immobiliers, avec des attestations de valeur locative, de valeur vénale, des prix au mètre carré analysés, une imposition maîtrisée, de façon à montrer aux banquiers non pas un projet quelconque, mais un véritable business plan sur les dix prochaines années où à l'euro près, vous avez anticipé la rentabilité de votre opération. De cette manière-là, lorsque vous allez présenter ce type de projet au bon banquier, d'accord ? C'est-à-dire pas le banquier de détail du quartier, mais un banquier d'affaires privés ou de détail, mais qui a l'habitude de voir des investissements immobiliers et qui a un pouvoir de délégation important pour prendre des décisions et éventuellement vous faire rentrer dans les dérogations nécessaires, oui, en respectant ces conditions, vous aurez accès à du financement bancaire, d'accord ? Donc là, on est à l'étape financement. Une fois que vous allez avoir le financement, il va falloir signer du coup l'acte authentique qui vous rendra officiellement propriétaire de ce bien, ce qui pourra amener à l'étape suivante qui est donc la réalisation des travaux. La réalisation des travaux va prendre 2, 3, 4, 5, 6, 12 mois selon le nombre d'appartements que vous allez créer ou rénover, d'accord ? Selon la surface, la durée va être plus longue, logiquement. Et alors là, il va falloir effectivement suivre les devis à la lettre, avoir un cahier des charges précis, c'est-à-dire que c'est vous qui dites à l'artisan « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette salle de bain, j'ai besoin de tant de mètres de parquet stratifié, de telle peinture sur les murs, telle peinture sur les plafonds, de cette VMC, de ce chauffe-eau. » De cette manière-là, non seulement vous pouvez comparer beaucoup plus facilement les devis entre eux, mais surtout, vous êtes sûr de rien oublier, d'accord ? Donc là, on est ceinture, bretelle, parachute. Et lorsque vous travaillez, comme nous, avec des réseaux d'artisans sur lesquels on a des accords négociés au niveau national avec des entreprises générales du bâtiment, dont on connaît le sérieux et la qualité, vous allez vous faciliter énormément du coup le travail et lever les risques qui sont importants en termes de gestion de travaux. Avant-dernière étape, elle est liée à la gestion parce que là, du coup, vous avez fini vos travaux, le mobilier est monté, il ne reste plus qu'à déléguer les entrées, les sorties, la signature des baux, le ménage pour que votre petit business vous rapporte le cash flow. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites tout vous-même, ça ne vous coûtera rien, mais vous allez y passer énormément de temps, ce n'est pas notre recommandation. Vous pouvez aussi déléguer à des conciergeries ou des grosses agences qui vont vous prendre 20, 25 ou 15 % du chiffre d'affaires généré. C'est fortement dommage parce que si vous automatisez tel qu'on voulait prendre à la formation, alors ça vous coûtera 5 % pour 30 minutes de travail par semaine. Dernière étape, fiscalité, partie administrative, puisqu'il faut faire quand même les déclarations à l'urbanisme, à la mairie, aux impôts, de façon à pouvoir louer légalement et cher, revendre légalement et cher. Une fois que vous maîtrisez toutes ces étapes en théorie, déjà, vous aurez évité 80 % des erreurs. Ensuite, il reste 20 % que vous pouvez éviter si quelqu'un d'expérimenté analyse le travail que vous avez fait ou travaille avec vous et valide chacune des étapes. C'est ce qu'on fait au sein de notre programme d'accompagnement où on peut travailler avec vous, avec un coach individuel, étape après étape, pour valider chacune des étapes. On valide les devis, on valide les calculs de rentabilité, on valide les calculs de fiscalité, on valide l'étude de marché, on regarde les photos, on vous donne le cahier des charges. De cette manière-là, vous êtes ceinture, bretelle et parachute pour vous garantir d'arriver à générer au minimum 1 000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. D'accord ? Partout en France pour tous les budgets. Pourquoi ? Parce qu'on adapte avec vous la stratégie. On la construit selon votre situation, selon votre profil. De cette manière, vous bénéficiez de l'expérience d'investisseurs expérimentés sur des stratégies plus complexes qui vont vous permettre d'arriver à générer des revenus indécents sans vous faire bloquer par les banques une opération 1 000 euros de bénéfices nets par mois de manière garantie. Vous en faites une deuxième, 2 000 euros, une troisième, 3 000 euros. C'est vous qui mettez le tempo si vous en faites une par an ou une tous les deux ans. Bref, c'est vous qui construisez de manière garantie votre liberté et votre indépendance financière. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. Et si vous voulez vous lancer, comprendre comment ça marche, téléchargez les e-books en description de cette vidéo. Vous verrez de l'intérieur comment est-ce qu'on passe à l'action sans prendre de risque. C'était Julien, j'étais ravi de faire cette formation. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501